Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu. Vous croyez que le segment des stagiaires de la semaine était terminé? Détrompez-vous, il me reste encore un segment caché à quelque part dans ma manche. Aujourd'hui, c'est mon grand plaisir de vous parler de la chaîne Le Tour du Monde en 80 jeux. Il s'agit d'une initiative de Cédric et de Tatiana qui ont des personnalités vraiment différentes, mais c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont un duo si intéressant. Au moment de filmer ceci, la chaîne propose 8 vidéos en ligne ainsi que 96 abonnés, mais comme d'habitude, je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Ce qui distingue de façon radicale la chaîne Le Tour du Monde en 80 jeux, c'est son approche du jeu de société en général. Ici, l'objectif, le mandat n'est pas du tout de faire la critique d'un jeu, d'en présenter les règles et d'en étaler les mécanismes. Ici, on est complètement ailleurs. C'est plutôt de présenter le contexte social, le contexte culturel et historique, bref, la thématique du jeu. Et ça, c'est vraiment original parce que ce n'est fait nulle part ailleurs. Ma vidéo préférée parmi celles que Cédric et Tatiana ont présenté jusqu'à présent est celle dédiée à Bruges. C'est une vidéo qui dure moins de 10 minutes et qui déborde d'informations. C'est pas compliqué, ils m'ont gardé captivé du début à la fin. Sans plus attendre, je leur laisse la parole. Et si vous désirez faire un tour sur leur chaîne, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, bonjour JP, j'espère que tout joue bien. Coucou Tatiana! Salut! Voilà, on normalement devait se retrouver chez toi pour enregistrer cette vidéo de présentation de la chaîne pour l'école du jeu. Mais confinement oblige, on fait ça en visio live et on fera un petit montage dessus. C'est ça, exactement. Et bien voilà, au niveau de la chaîne, comment ça se présente ? C'est une idée que j'ai eu à peu près il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans, quand je t'ai appelé pour ce projet ? Oui, c'est ça. Je pense que c'était il y a à peu près deux ans. Il me semble qu'on était plus ou moins en été et qu'on a fait plus ou moins notre première vidéo à ce moment-là. Ouais, je crois que la première vidéo, on l'a faite un peu plus tard, le temps de mettre ça en place. Mais voilà, c'est un jeu de mots qui m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant de faire des petites vidéos là-dessus, mais n'y connaissant absolument rien sur YouTube, sur comment réaliser une vidéo, etc. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit que faire ça tout seul, ce serait peut-être un petit peu chaud, voire peut-être même un petit peu pauvre. Donc j'ai recherché parmi les plus compétents dans mon entourage. Évidemment, j'ai choisi Tatiana qui a accepté avec plaisir de m'encadrer et de m'aider dans ce projet. C'est mon maître de Jedi, je suis son petit padawan. C'est ça, on va dire ça comme ça, parce qu'en réalité, ma participation est quand même très mineure. Tu choisis les sujets, tu fais le montage, tu choisis les prochains lieux qu'on va visiter avec les jeux. Donc finalement, mon rôle, ça se limite plutôt à dire, ok, ça va, je vais lire ta feuille A4 la veille de notre tournage et je vais improviser comme je le fais toujours si bien. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, je prépare à fond Tatiana de improviser tout le temps et c'est elle qui est le plus à l'aise, qui a révisé le sujet et moi qui ai l'air de ramer et de galérer comme pas possible. Ça, c'est un exercice, ça s'apprend. Avec le temps, ça vient petit à petit. Mais même, je trouve qu'au fur et à mesure des vidéos, tu es de plus en plus à l'aise aussi par rapport à ce que tu racontes. Donc, c'est que même la préparation, ce n'est pas du tout ma technique, mais je pense que ça marche. C'est un peu ma chose aussi. De là, j'ai créé une petite série dérivée qui s'appelle Mini Trip. En fait, j'ai fait une sélection de 80 jeux pour visiter différents pays et en faisant tout un circuit logique de visite des pays. Mais il y a toute une série de jeux que j'ai dû laisser de côté dans ma sélection et j'ai trouvé un peu dommage de ne pas en parler. Et donc, j'ai créé la petite série Mini Trip pour pouvoir revenir sur ces jeux-là. En fait, le principe de la série et le principe de la chaîne, d'ailleurs, c'est au lieu de parler plutôt mécanique et vraiment comment fonctionne le jeu, on va plutôt parler de la culture et de sa thématique. Et donc, dans Mini Trip, une fois qu'on a visité un pays dans le tour du monde, avec Mini Trip, je vais revenir dans ce pays-là et présenter des autres jeux. Parfois, je serai tout seul. Parfois, je serai avec des autres invités. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais commencer par me présenter moi puis je laisserai Cédric se présenter tout seul comme un grand parce qu'il sait faire ça. Moi, je suis Tatiana de la chaîne Girl.Game que vous connaissez peut-être sur YouTube ou sur Instagram pour des maquillages et des mises en scène. Ma chaîne YouTube existe depuis presque trois ans. Ça se passe plutôt bien. Pareil sur Instagram. J'ai eu une petite chronique aussi à la télévision. Et je travaille dans un magasin de jeux. Donc, conseiller des jeux de société, les expliquer, c'est un peu ma spécialité. Mais c'est vrai que cette approche de présenter un jeu selon sa thématique et plus au côté culturel, ça me parlait parce que je trouvais que c'était un peu plus original que simplement une énième fois parler de la mécanique du jeu qui, au bout d'un moment, je trouvais lassante. Et moi, ben, Cédric, je suis, à la base, je suis prof. Ben oui, j'ai mal tourné. Et j'ai commencé ma carrière ludique par du jeu de rôle. Puis j'ai basculé dans le jeu de société. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être animateur sur des festivals. À la suite de ça, j'ai créé un petit compte Instagram pour partager mes petits coups de cœur sur les jeux de société. Et comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, un jour, j'ai eu ce petit jeu de mots en tête, le Tour du Monde, en 80 jeux. Et de là, en a découlé la chaîne qu'on vous présente aujourd'hui. Allez, générique ! Moi, je vais vous parler des jeux qu'on va probablement présenter sur la chaîne. Donc, ce sont des jeux dont on a discuté, où on s'est dit que, forcément, si on passe par le Canada, ce serait dommage de ne pas les évoquer. Ce n'est pas dit qu'on les fera tous, mais en tout cas, on va piocher dans cette sélection, ça, c'est certain. Des jeux qui se concentrent aussi bien sur le Canada que sur le Québec, parce qu'évidemment, mention spéciale, puis la chaîne sur laquelle on est invité. Tout d'abord, on va forcément essayer de parler de Wendake, qui est un jeu de Danilo Sabia. Alors, je n'ai aucun mérite, je suis en train de lire mes fiches. Qui est un jeu qui va proposer de vivre, en fait, le quotidien d'un peuple indigène. C'est assez intéressant, parce qu'on va justement jouer sur le territoire du Wendake, qui est un territoire autour des Grands Lacs. Donc, c'est pas mal, parce qu'on a aussi cette espèce de contexte de la guerre de Sept Ans, mais qui sert plus de toile de fond que véritablement de contexte historique. Par contre, si vous voulez un peu plus de contexte historique, A Few Acres of Snow, déjà, rentre un petit peu plus dans le détail, parce que c'est la phrase célèbre que Voltaire dit à Louis XV pour le consoler, vous n'avez perdu que quelques arpents de neige. Après, ici, on est plus dans un deck building, c'est du jeu pour deux joueurs, et c'est pas mal, parce qu'on commence tout doucement à se rapprocher du wargame avec la conquête de territoire. Et puis, ensuite, on va passer sur une trilogie, Birth of America, qui est la trilogie qui comprend 1754, Conquest the French and Indian War, 1812, The Invasion of Canada, et puis 1775, Rébellion, qui sont donc trois jeux qui vont nous émerger dans différentes périodes historiques, mais qui sont un petit peu les fondations de la création des Amériques, en grand, surtout du Nord en tout cas, qui vont nous parler des prémices de la guerre de 7 ans, du ras-le-bol des Anglais par rapport à la pression militaire aussi qu'ils devaient subir constamment, l'enrôlement dans les forces de peuplades indigènes, etc. Donc c'est assez intéressant, et c'est pas mal développé comme contexte historique. Et si vous avez envie de découvrir ça plus en détail, et que vous êtes amateur de jeux vidéo, c'est une période qui est aussi retranscrite dans Assassin's Creed 3. Et sur cette fabuleuse anecdote, je vais donc laisser la main à Cédric, qui va présenter les potentiels trois prochains jeux dont on vous parlera sur la chaîne Le Tour du Monde en 80 jeux. Merci Tatiana. En effet, la guerre de 7 ans est vraiment la toile de fond de tous ces jeux. Pour rappel, la guerre de 7 ans, c'était une guerre qui s'est déclarée en Europe, mais qui a eu d'innombrables conséquences sur les colonies des pays belligérants, notamment la France contre l'Angleterre, et dont ils se sont disputés les territoires des colonies, dont le Canada, qui a été perdu par les Français au profit des Britanniques. Pour les plus francophones, on ne peut pas oublier de mentionner la ville de Québec, avec le jeu Québec de 1608 à 2008, qui va retracer les fondations de la ville par Samuel de Champlain, jusqu'en 2008. C'est un jeu qui va se dérouler en quatre tours, qui va simuler quatre siècles, et on va pouvoir développer la ville sur un jeu de type pose d'ouvriers, gestion de cartes, gestion de decks. Le jeu est très modulable, dans le sens où il va pouvoir convenir à un public familial jusqu'à un public un peu plus expert, en rajoutant des modules, et il y a un module qui va rajouter des événements qui sont basés sur l'histoire de la ville de Québec. Alors, un autre jeu qui pourrait potentiellement arriver sur la chaîne, c'est Manitoba, où vous allez incarner un chef de clan dans cette province du Canada, et le jeu va se dérouler sur quatre saisons, où vous allez devoir choisir entre des ressources naturelles ou des ressources un peu plus mystiques, et Manitoba va faire référence au Grand Manitou. Et enfin, un autre jeu qui pourra certainement venir, c'est Okanagan, la vallée des lacs. Donc c'est une région qui se trouve dans la vallée des grands lacs, tout à fait à l'ouest du Canada, et c'est un jeu de placement de tuiles qui va vous proposer de refaçonner un petit peu cette vallée afin d'exploiter au mieux ces richesses pour accomplir vos objectifs. Donc comme on vient de vous le montrer, ce sont des jeux qu'on présente qui sont toujours relatifs à un pays, une région, une ville, qui nous tiennent à cœur parce que souvent on essaie de mettre en avant plutôt le contexte historique et culturel que les mécaniques du jeu, même si évidemment on va passer dessus parce que c'est intéressant aussi pour nos joueurs. Mais si ça vous intéresse et si c'est une approche qui vous intéresse, il faut vous abonner à la chaîne du Tour du Monde à 80 jeux. On ne sort pas très souvent des vidéos, mais on en fait quand même quelques-unes et elles sont toujours hyper intéressantes. Et c'est dit en toute modestie, évidemment. Et JP, il faut savoir que mon parrain, lui, était à la marine belge et il s'est marié avec une Québécoise. Il est parti vivre maintenant au Canada, dans la région, dans la ville de Seine-et-en-le-Grand. Je ne sais pas si c'est loin de chez toi, mais j'ai pour projet d'aller lui rendre visite. Je devais lui rendre visite soit cette année ou l'année prochaine. Le contexte sanitaire a tout mis en question. Mais lors de ma visite de mon parrain au Canada, est-ce que tu serais d'accord de faire une vidéo de mini-trip avec moi sur un jeu de ton choix ? Alors, tu es partant ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci énormément à toi, JP, de mettre l'accent sur nous sur ta chaîne et j'espère qu'on se rencontrera bientôt. Oui, moi aussi, j'en profite pour rajouter ma couche d'anecdotes qui est que la première fois que j'ai entendu parler de JP et de sa chaîne, c'était une espèce de top qu'il faisait sur les youtubeurs francophones. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais la 20e et qu'il avait mis en avant ma façon d'expliquer les jeux avec un humour malaisant et donc c'est devenu une espèce de running gag. Mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très drôle. Donc, ça me fait plaisir de revenir deux ans plus tard et j'aime toujours bien cette petite dédicace de l'humour malaisant. Allez, à bientôt ! Salut ! Alors, voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je prends le temps de remercier également Cédric et Tatiana qui ont accepté de faire un petit détour dans leur périple de tour du monde pour faire un arrêt au Canada. Quant à toi, Cédric, eh bien, j'accepte ton invitation. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message lorsque tu auras une date concernant ton arrivée au pays. Et si vous avez apprécié la capsule d'aujourd'hui, si vous avez apprécié la chimie entre Cédric et Tatiana et leur présentation, allez faire un tour sur la chaîne Le Tour du Monde en 80 jeux. Je vous rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. et considérez vous abonner à leur chaîne également et jetez un coup d'œil aux autres épisodes qu'ils ont préparés. Alors, un grand merci à vous d'avoir été des nôtres et continuez de surveiller notre chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, Sous-titrage ST' 501